Valérie Bacot a gardé en mémoire chaque détail de la première fois où son beau-père s'est faufilé dans sa chambre pour la violer. Elle avait 12 ans, sa mère, alcoolique et très amoureuse de cet homme, l'apprendra mais ne dira rien. Un autre membre de la famille le dénoncera, il sera alors condamné à 4 ans de prison. 4 ans de prison seulement, mais chose invraisemblable à sa libération au bout de 2 ans et demi. Il retournera s'installer dans la même maison et reprendra ses viols. Jusqu'au jour où à 17 ans, Valérie Bacot tombe enceinte de son bourreau, mise à la rue. Personne, ni dans sa famille, ni au sein des institutions, ne trouvera alors choquant qu'elle ne soit émancipée avant sa majorité et parte vivre chez son violeur, chez elle qui vivra alors l'enfer. Pendant 18 ans, dont 10 ans de mariage, 4 enfants, il n'a jamais cessé de violer Valérie Bacot, de l'abattre et de l'obliger à se prostituer sous ses yeux. Jusqu'au 13 mars 2016, où après une énième passe et de nouvelles violences, Valérie Bacot se saisit d'une arme et tue son tortionnaire. Victime d'une amnésie traumatique, elle a très peu de souvenirs de ce moment. Il y avait un client et ça ne s'est pas passé du tout comme d'habitude. Je ne me suis pas laissée faire et comme lui, il regarde de l'extérieur qui surveille ce que je dois faire, comment je dois faire. Et je me souviens que je saignais, que je ne me suis pas laissée faire. Je me souviens de ses cris, de ce qu'il me disait. Et il est monté dans la voiture et je me souviens juste d'un flash, d'une odeur. Je me souviens que j'étais toute nue et qu'il est tombé de la voiture. Et comme moi, je me suis sauvée parce que j'avais cette sensation que c'était la fin pour moi. Après un an de détention provisoire, le procès aux assises de Valérie Bacot en 2019 va susciter une immense vague d'indignation et de solidarité. Plusieurs associations la défendent, des comités de soutien se créent et une pétition réunira même jusqu'à 550 000 signatures pour réclamer son acquittement et sa libération. Condamnée mais libre, Valérie Bacot a écopé hier soir d'une peine de 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Elle était jugée pour le meurtre de son mari qui l'a violée, battue et prostituée pendant 25 ans. À la sortie du palais de justice, des anonymes l'acclament, la remercient. Les femmes qu'elle défend parce qu'elle a fait, il y en a marre que les femmes ne soient pas entendues, pas défendues. Trois ans d'armes, Valérie Bacot est une femme libre, elle a refait sa vie auprès de ses enfants qui l'ont toujours soutenue. Elle multiplie les conférences en France sur les violences conjugales et se mobilise aux côtés des femmes qui ont vécu des tragédies similaires. Si elle a retrouvé l'amour et a cessé de vivre dans la peur, il reste toujours en elle le même sentiment de culpabilité. J'ai eu du mal à comprendre qu'il y ait autant de gens qui soient en soutien pour moi parce que c'est horrible ce que j'ai fait. Je ne mérite pas qu'on parle de moi comme ça parce que j'ai fait la pire chose possible, imaginable. Et je n'aime pas quand les gens viennent vers moi et me disent vous êtes une héroïne ou alors vous avez bien fait. Non, dans toute ma vie, en fin de compte, j'ai été une minable, une faible, une moindre que rien parce que j'aurais dû me défendre depuis que j'étais toute petite. En 2021, Valérie Bacot a publié sa biographie et cet ouvrage a été adapté au théâtre. C'est Sylvie Testu qui va incarner son rôle. Pour la comédienne, il est capital de raconter cette histoire afin que chacun comprenne ce que cette femme a pu vivre. Si on arrive, même cinq minutes, à faire ressentir à un public l'angoisse qu'elle a pu vivre, elle, pendant un an, ou la détresse, ou faire toucher du doigt ce que c'est quand on est seul et pas aidé par les gens qui sont autour, alors on a gagné. Le but n'étant pas de punir le public, il n'a rien fait, on est bien d'accord avec ça, mais d'approcher un tout petit peu ce sentiment de solitude où on se dit, c'est dans le titre, tout le monde savait et personne n'a rien fait. Tout le monde savait, le titre de la pièce sera joué au Théâtre de l'œuvre à Paris du 4 octobre au 30 décembre 2022. .